Bon, on a décidé de fêter nos promotions au resto. Quoi de mieux qu'une bonne bouffe pour célébrer notre réussite, hein ? Moi j'aurais dit une journée d'escalade, mais c'est pas vraiment le jour d'Elias. On s'est dit qu'on inviterait bien deux amis à nous rejoindre. Oui, parce qu'on n'est pas encore assez riches pour offrir le resto à toute la nuit. J'ai décidé d'emmener Rob et Elias Diego. J'étais au téléphone avec Rob quand j'ai entendu que je perdais le contrôle de la situation. Apparemment, Diego apprenait à Elias que notre cher ami Guy avait le moral dans les chaussettes. L'usine qui l'employait en tant qu'ouvrier avait annoncé qu'elle cesserait bientôt ses activités, le laissant sans emploi dans un avenir proche. J'avais beau être désolée pour lui, enfin en tout cas j'essayais de l'être, il était hors de question que cette conversation aboutisse au résultat que je craignais. Évidemment, j'entendis Diego suggérer à Elias de le remplacer par Guy. Mais au chemin de tête n'y changeait rien, Elias accepta. Non mais sérieux, je voulais passer une bonne soirée avec des amis, pas avec un mec que j'ai envie de cogner dès qu'il sourit. C'est là que je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'en parle avec Elias, ne fut-ce que pour essayer de le convaincre d'annuler son invitation. Alors on s'est posé dans le salon, et je me suis juré de rester mesuré. Donc j'ai dit quelque chose comme « je déteste Guy et je ne veux pas qu'il vienne ». Ok, je n'aurais pas fait une bonne diplomate. Elias a semblé surpris et il m'a demandé pourquoi ? Est-ce qu'il m'avait fait des avances ? Je l'ai tout de suite rassuré sur ce point. Si Guy m'avait fait des avances, il aurait un coquer pour en témoigner. Elias ne comprenait pas d'où me venait cette hargne. Et le pire, c'est que je ne le savais pas moi-même. Je savais juste qu'elle se réveillait au contact de Guy, ou à sa simple évocation. Je pense que ça a un peu agacé Elias que je ne sache pas expliquer mon ressenti. Et sans ma patience, on m'a blessée. Je dois l'admettre. Enfin, peut-être pas autant que la décision qu'il a prise ensuite. Selon lui, si je n'aimais pas Guy, c'est parce que je ne le connaissais pas bien. Résultat, il fallait qu'on organise plus d'activités ensemble. Non mais je rêve. Là c'est plus Guy que j'ai envie de cogner. Hey c'est Belle Pinte, bienvenue dans ce troisième épisode sur notre let's play La Belle Vie. Alors comme vous l'avez vu dans le machinima, on s'apprête à aller au restaurant. On avait le choix entre la boîte de nuit et le resto, et vous avez choisi le resto, donc on va y aller. Alors on ne va pas se faire un grand grand resto, parce qu'ils n'ont clairement pas les moyens pour le moment. Alors aussi, ces petites conversations ici, ça les a énervés. D'ailleurs, ils ont un modelette énervé. Le seul problème, c'est que voilà, ils sont tellement heureux à côté, que ça ne change rien leur émotion. Elle, elle a son trait de caractère active qui l'énergise, donc voilà, pas de soucis. En plus, elle sent un lien intime. C'est fantastique de passer du temps avec quelqu'un avec qui Salina a un lien profond. Oui, mais bon, pour autant, ça s'est pas forcément bien passé, mais ça ne se ressent pas. Et en plus, avec sa carrière, elle est heureuse, parce que je vois des contrats, elle a des contrats. Bref, elle a de quoi être heureuse, et même si la soirée se présente mal, elle est bien, elle est bien. Et pareil pour Elias, il sent un lien intime, et en plus il a des vêtements propres, quel plaisir. Par contre, leur maison, elle n'est pas propre du tout. Regardez-moi ça, là, ils laissent tout en plan, franchement, ils sont dégueux, ces Sims. Et regardez la poubelle, là, elle déborde, quoi. Enfin bref, on s'occupera de ça plus tard, là, on va se diriger vers le resto. Oui, il est super tôt, mais dans les Sims, ça prend des heures d'aller manger au resto, donc on va y aller tout de suite. Donc, on a Guy qui doit venir, et Rob, ainsi que Salina, on l'oublie pas quand même. Ok, voilà, tout le monde est là, alors je sais pas de quel côté on va se mettre. Si on voulait être tous ensemble, on est obligés d'aller par là. Ok, allons prendre cette table. Demandez une table, voilà. Vas-y, Elias, secours ! Alors, on a notre table ? Oui, c'est gentil, merci, vous nous emmenez à la table, super, super. Bon alors, vous venez. Rob, lui, c'est bien, il a faim. Mais mettez-vous sur le côté, là, on peut pas passer, vous êtes sérieux ? Rob, il faut que tu laisses la place à Guy, là. Il est où, Guy ? Il est là-bas au bar. Ça m'étonne même pas. Mais non ! Il va se mettre au mauvais endroit, ils vont pas nous laisser de place ! Ils sont sérieux. Je pensais pas que ça serait si compliqué de les faire s'installer, hein. Vas-y, va t'asseoir là, Salina. Mais non, mais il se réinstalle ! C'est un enfer, ce truc. Guy, bouge-toi ! Voilà, Guy, tu peux venir ! Mais pourquoi tu te barres ? Il part, il part vraiment, il est parti. Faut le réinviter, ça va pas du tout. Il a senti que Salina voulait pas qu'il vienne. Une fois qu'une table est attribuée, on peut plus réinviter, nickel. Abandonnez votre table. Abandonne ta table, je lui ai dit. Encore de moi qu'on est parti tôt, il est déjà 19h, ils se font pas manger. Invité sur le terrain actuel. Allez, Guy, ramène-toi. Il arrive pas, c'est la deuxième fois que je l'appelle. Ah si ! Pfff, ok, maintenant on prend cette table. On va y arriver, hein. Allez, s'asseoir ensemble, on y va, on y va. Abandonne pas la table, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Ok, on va commenter pour la table, ils s'installeront comme ils peuvent. Bon, ils ont droit à deux trucs chacun, donc le burger, ce sera pour Elias. La pizza pepperoni pour Guy. Faut pas qu'il prenne des trucs trop chers non plus. La pizza au fromage, ce sera pour Salina. Oh non, elle va prendre un poulet rôti plutôt. Et Rob, du poulet grillé. Voilà. Et avec ça, soit une boisson, soit un dessert, mais pas les deux. Ils prennent juste de l'eau. Non, il faut que ce soit un minimum festif quand même. Un soda. Très festif. Ouais, ils vont prendre tous un soda. Voilà, ça nous fera un total de 64 sinfou. Ça va, c'est pas trop cher. Est-ce qu'il va venir, là, Guy ? Tu viens pas se taler ? En tout cas, Salina, elle a décidé de pas parler à Elias, elle parle qu'à Rob. Je pense qu'à mon avis, il y aura un petit règlement de compte quand ils vont rentrer à la maison. S'il te plaît, Guy. Franchement, juste là. Juste là, met-toi là. Je demande rien de plus. Ça avance dans les cuisines, on a... Ah, ils se débrouillent bien quand même. Ou pas. Fais-lui une blague sur les Martiens. Ils aiment bien déconner dans ce groupe. Enfin, le groupe des sportifs. Ils ont oublié notre commande où je rêve. Non, attendez, il y a un truc qui parle. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Est-ce que c'est fun avec Massime ? Oui, ça a l'air d'être pour nous. Parfait, on est bien installés en plus. On va pouvoir manger tranquillement. Ah, mais Guy qui se lève. Non, mais il est sérieux. Pourquoi il n'y a que Rob qui a une canette et les autres un petit gobelet en plastique ? Ah, mais c'est trop cool. Vous avez vu comme elle est heureuse de manger en face de Guy ? Vas-y, sois méchante un peu avec Guy. Tu ne l'aimes pas après tout ? Se disputer à propos de la carrière. Oui, voilà. Je suis sûre que Selina, elle est en train de lui dire C'est ta foutre si tu as perdu ton job. Regardez, ils étaient redevenus amis, c'est vrai. Comme quoi. Pourquoi tu te lèves ? Reste bien assis, hein. Cette table ne fait que vous, Guy. Bah voilà, il se redéteste un peu. C'est ce qu'il fallait. Bah, il crie lui des mots interdits. Regardez, en plus il pète. Bah voilà pourquoi elle le déteste. C'est un gradot. Et elle n'aime pas les cradots. Bon, Elias va s'énerver. Hop. Contre Selina. Qui ne fait aucun effort. Et Rob, là, il doit se demander qu'est-ce qu'il fait là. Tout le monde s'engueule. Ça va, vous passez une bonne soirée ? J'espère que non, c'était pas le but. Même si elle est très joueuse. Mais comment elle peut être très joueuse à ce point-là ? Sur la même longueur d'onde, quand Selina se sent proche de quelqu'un, elle ose lui montrer son côté loufoque. Ah non, c'est parce qu'elle s'amuse avec Rob, ok. Ils s'entendent bien, ces deux-là. Elle va quand même encore un peu crier sur Elias, vu qu'elle vénère, toujours. Et elle va laisser entendre que sa maman ait un lama à Guy. Oui. Il y a un fils de lama, on l'a toujours dit. On a déjà été débarrassés. Les deux autres, ils n'ont pas touché leur asset. Non, mais mangez, sérieux. Voilà, ça se passe bien. Guy est énervé, bien énervé. Ah non, mais t'es conçue au milieu de la table. Qu'est-ce que tu fais, Selina ? Il est trois heures. Il faut qu'on paye. Il faut qu'on parte. Désolée les gars, on s'est bien amusés, tout ça, tout ça. Mais il est temps d'y aller. Vas-y, paye pour la table. Terminez le repas et payez l'addition. Allez, rentrons. Quand je pense que j'ai failli les faire partir plus tard. Mais quelle erreur, quelle erreur. Je savais que ça terminerait tard, mais à trois heures du matin, là, quand même. Allez, le petit dodo. Elle a un contrat dans une heure. Divertissement, pas dingue. Vas-y, va juste prendre ta douche. Oui, on va au travail. J'ai vu qu'il y avait déjà des petits monstres de poussière. Mais regardez dans quelle maison on va travailler aujourd'hui. On connaît cette maison. On va toquer, frapper à la porte. Entrer, entrer, d'accord. On avait dit qu'il fallait rénover quoi déjà ? Rénovation de dressing. Attendez, est-ce qu'il y a un dressing ? Ah oui, c'est ça le dressing. Enfin, il n'y a que ça, quoi. Ouais, à mon avis, il faudra que je fasse ça. Bon, où sont tous les membres de la famille ? Ici, nous avons une première cliente. Présentation chaleureuse. Enchantée. Quels sont vous ? Parlez des projets précédents. Oh, on peut examiner des objets. Examiner les rideaux légèrement plus grands du milliardaire. Ok, c'est ça, le renon ? Je découvre encore des trucs avec cette carrière. Donc, on sait qu'ils aiment le vert. C'est bien, ça. En tout cas, au niveau des clients, on a assez parlé avec elles. Mais je vais quand même parler à tous les membres, si tu les trouves. Ah, ici. Présentation chaleureuse. Les deux fistons. Le papa aussi, on l'a oublié. Ah non, suggère pas une couleur. Ça m'intéresse d'avoir le vert. Apparemment, on peut changer leur goût. Ah, on a un truc en plus. Aime le champ. Mais dans un dressing. Et aime le jardinage dans un dressing. Mais vous êtes sérieux. Et le rose. Vert et rose. Ok, on va prendre des photos avant. Et on va faire ça, cette mini pièce. pourrait potentiellement péter le mur. Ou est-ce que... Non, ça va faire comme si j'agrandissais. Je sais pas, en fait. Ou alors, je vais essayer d'en faire un là. Ouais, on va faire ça. Décorateur d'intérieur, prendre des photos avant. Bon, je vais soit faire ça là. Première photo. Soit faire ça ici. Deuxième photo. Soit juste de ce côté-là. Donc voilà, j'ai tous les coins où potentiellement, je vais faire un changement. Maintenant, les clients, ils dégagent. Je vais faire partir les clients. Ok. Donc tout ça, c'est considéré comme rose et vert. Ce bleu-là, il ressemble bien. Donc on peut utiliser ça. Hop. Et alors faire un mur plus funny, rose, comme ça. Ah, ça va être bizarre ! Alors, on va reprendre ici cette petite colonne pour bien délimiter notre partie dressing. Si je mets de la couleur, il va quand même proposer des trucs ou pas ? Ouais, tout ça pourrait être considéré comme rose ou vert. Ah, c'est bien ! Si je pars sur un coloris comme ça, ça peut aller dans la chambre. Je vais en mettre deux comme ça. Puis en dessous, on aurait ça. Je vais abaisser ça. Voilà, comme ça. Et je vais mettre des petits cubes là au-dessus. Voilà. Alors, on va mettre des petites boîtes de toutes les couleurs. Des petits paniers. Hop. Des petites chaussures. Oh, une déco aussi ! Ouais, là, juste là. Plus petit. Voilà. Je vais mettre cette lumière juste là, comme ça, c'est plus ou moins éclairé. Les vêtements, ici et là. On va quand même essayer de mettre un truc en lien avec le jardinage. On a ceci. Ça, ça compte aussi. On pourrait le mettre sur le bureau. En noir et en plus petit. Si je le mets là, est-ce que ça passe ? Oui, tout pile. Pour le chant, qu'est-ce qu'il faut ? Ouais, une guitare, c'est bien, c'est une guitare. Ça ne prend pas trop de place. On va mettre ça juste ici, à côté de la lampe. Parfait, voilà. Normalement, j'ai respecté toutes leurs envies. J'ai fait un dressing rose et vert. Photo. Comme ça. Ok. Dire aux clients de venir. Ah non, mais tu vas présenter la pièce comme ça, en marchant comme ça. C'est pressé à ce point-là. Organiser l'événement, oui. Vessi, il te reste combien de temps avant de te pisser dessus ? Deux heures. Bon, ça va, t'es large. Allez, va vite faire un petit pipi. Non, mais tu peux pas. C'est une blague, pendant les présentations, on peut pas. Bon, ben, tu vas te faire dessus. Dévoiler les rénovations aux clients. Il est où le troisième, là, de la dressing ? Il n'en a rien à faire. Il se cache les yeux. Parfait. Et l'ado, ah bah lui, il s'en fout, il est là-bas dans sa chambre, ok. Ah voilà, la petite présentation. Tadam, le changement de dingue avec cette petite plante. Tadam. Oh non, mais c'est trop cool. J'adore cette animation. Et voilà. Oh, mais non, ça donne bien, même si c'est pas du tout le bon angle. Ils ont l'air contents. Regardez ça, ça. Petite boîte. Les jolis vêtements. Les jolis chaussures. Oh, j'ai oublié de mettre des chaussures, là. On va demander le verdict final au papa pour commencer. Ah, à la maman. En tout cas, lui, il a l'air hyper heureux. C'est bien. Au fiston. Et au deuxième fiston. J'imagine que vous avez fait du bon travail, mais cela ne me plaît pas. Ah non. Elle s'est fait dessus. Bah voilà, j'espère que cette pièce vous plaît. Elle est un peu plus humide que ce qu'elle aurait dû, même. Ça se passe si mal. Toi, dis-nous ce que t'en penses. Surtout de notre odeur. Parfum urine. Lui, il est content, c'est bien. T'imagines, il y a un décorateur qui vient chez toi et puis il pisse dans sa chambre. J'apprécierais pas, je crois. Super enthousiaste, évidemment. Oui, ça se voit. Le câlin. Ah bah, il ose alors qu'elle est dégueu. Ok, le dernier ravi. Oh, 1500. On a eu une forte amélioration, mais pas encore de promotion. Ah, je suis déçue. 1100 Simflouz et on rentre chez nous. Et en fait, on a quand même eu une promotion. On a eu de nouveaux vêtements et 485 Simflouz en plus. Alors, avant d'oublier, on va directement prendre un autre contrat. Je ne voudrais pas qu'elle ait un congé encore une fois. Attendez, on ne peut prendre que ça, rénovation de pièces. Ah non, ici. Rénovation d'étage. Un étage entier. Pisaz. Ah oui, c'est un appartement, c'est pour ça qu'il y ait... Bah, j'ai envie de dire oui, hein. Bon, nous, on est dégueu avec tout ça. C'est pissé dessus, là. On va prendre une petite douche. Ou prendre un bain mousse, elle l'a mérité. Ouais. Elle dit même pas bonjour à Elias parce qu'on s'en bat les steaks de ce vilain qui nous a obligés à passer une soirée avec Guy. Bah, il a raison. Peut-être qu'à son contact, on va finalement se rendre compte qu'il est sympa. Carisse ton chien. Il n'y a que lui que tu vas pouvoir toucher cette nuit, ça, je fais bien. C'est dégueu dit comme ça, pardon. Embrasser. Vas-y, plante-toi de tes problèmes. T'aimes pas qu'il fasse ça ? Bah, nettoie alors, hein. Faut tout lui dire. Je pense que c'est d'ailleurs Salina qui va lui dire de nettoyer. En mode méchant, en plus. Ordonner à Elias de faire le ménage, voilà. Ça va être la bonne dispute de couple comme on les aime. Elle est joueuse, mais va quand même aller embêter Elias, hein. Parce qu'il faut pas déconner. On n'oublie pas. Ça va ? T'as fini, hein ? Normalement, c'est terminé, hein. Tu sors de ce bain. Je sais que tu t'amuses, mais tu sors maintenant. Salina ! Ça fait au moins 15 minutes, Sims, que tu devrais être sortie. Ah bah quand même ! Oui, il va ordonner à notre petite Elias de faire le ménage. Est-ce qu'il va le faire ? S'il le fait, ça veut dire qu'il essaye de se faire pardonner. Mais je suis restée en pyjama toute la journée. Il est joueur maintenant. Ok. Et il va vraiment nettoyer ? Oh, il va vraiment nettoyer. Il vide la poubelle. Ça, c'est bien. Je pense que, voilà, c'est un pas en avant pour essayer de se faire pardonner. Eh non, mais continuons. Elias, ne laisse pas ça par terre. Et nous, on va quand même manger toute seule parce qu'on n'a pas envie de le voir. Est-ce qu'on n'a pas encore des restes de pizza ? Prendre des restes, oui. Voilà. Et après, tu pourras aller faire dodo. Oui, je sais. Tu es très fatiguée. Tu aurais bien besoin de te divertir et rien de tel qu'un petit crac-crac. Mais t'es trop en colère pour le faire avec Elias. Donc malheureusement, il va falloir regarder la télé. Tu vas regarder, je pense que regarder Massacre au clair de lune 3. C'est dans le thème. Vas-y, mange ta pizza devant la télé. Alors Elias, c'est quoi ça ? Accusé d'avoir esquivé les corvées. On a ordonné à Elias de faire le ménage de façon plutôt agressive. Ah non, grossière, pardon. Comme s'il ne participait pas aux corvées de la maison. C'est totalement faux. Hier encore, il a nettoyé le bronquet, d'accord. Ça va, il le prend bien. Oh, tu veux nourrir la poussière ? Vas-y, nourris-la. Elle est mignonne. Hé, mais t'as tout laissé là. Il fait genre, mais en fait, il fait rien du tout. Prends soin d'une peluche de poussière. Elle est où, ma poubelle ? Ah, elle n'est peut-être pas accessible. Est-ce que là, t'arrêtes de faire hiège ? Voilà, là, il peut. Alors, Salina, est-ce que ça te divertit un peu de regarder la télé ? Pas du tout. Mais genre, pas du tout. Mais toi aussi, tu es à ces affaires-là. Ça la divertit tellement lentement, ma télé. C'est peut-être parce que la télé est nulle. Je pense qu'au prochain épisode, d'ailleurs, on va faire une rénovation. Je ne sais pas par quelle pièce on va commencer. Je vais vous laisser choisir dans les commentaires. Je vous mettrai de nouveau un petit commentaire épinglé. Et vous me direz ce qu'on va rénover. Je crois qu'Elias, il va continuer à nettoyer au moins les assiettes. Nettoyer. Et après, on s'achètera un aspirateur. Voilà, brave Elias. Je crois que demain, Salina, elle va aller faire du sport avec ses amis. Histoire d'un petit peu dégager la pression. Et de crier sur Diego, qui a proposé que Guy vienne. Allez, au dodo. Ok, il est l'heure pour Elias bientôt. J'ai l'impression qu'on n'a pas nourri le chien depuis un petit moment. Faudrait vérifier ça. Remplir la gamelle pour Buffy. Et on n'a pas été promené aussi depuis un petit moment. Pourquoi tu es toujours à poil là ? Change-toi. Elias. Ah non, voilà, c'est bon. Voilà, la bouffe pour notre petite Buffy. Qui, je pense, n'a pas mangé depuis deux jours. Je t'avais dit que j'aurais du mal à m'en occuper. Je l'ai toujours dit. Diversissement. Regarde un peu la télé avant de partir. Salina a un contrat dans une heure. Ok, qu'est-ce qu'elle a besoin ? Elle a faim et on va aller faire pipi avant. Parce que, un, ça suffit d'aller pisser dans les pièces des clients. Je pense d'ailleurs que si Elias voulait vraiment se faire pardonner d'avoir un petit peu crié, de s'être agacée. Alors que Salina, elle ressent des trucs. Pourquoi est-ce qu'elle devrait s'excuser ? Voilà, il commence à réfléchir à la question. Il se dit que peut-être il a un petit peu abusé. Donc, à mon avis, ce soir, il va lui préparer un bon repas mexicain. Ça devrait lui faire plaisir. J'espère que ça fonctionnera pour lui. Il mettra des petites bougies sur la table. Ouais, ça peut être pas mal. Oui, bon, nous, on doit y aller. Voilà. Frappée à la porte. Donc, elle habite seule. Au moins, ça fait qu'un seul client à interroger. C'est déjà bien. Présentation chaleureuse. Ah, mais c'est trop bizarre, là. Elle a la télé si proche. Une si grande télé. Est-ce que c'est fermé, là ? Parce qu'alors, du coup, je m'occuperais de cette grande pièce et on fera un truc sympa. Oui. Et puis, on lui pose des questions et... Ah, elle aime pas le blond. Elle aime pas le blond ? Mais qui n'aime pas le blond ? Mon appartement est tout en blanc. Je pensais juste que j'ai la flemme de peindre, mais voilà. Bon, quoi d'autre ? Dis-nous. Elle aime pas les jeux vidéo. Mais je... D'accord, je suis d'accord que tu n'aimes pas des choses, mais dis-nous ce que tu aimes. Ça irait plus vite, hein. Je suggérerai une autre couleur. Plusieurs fois, peut-être que ça va finir par fonctionner, ce truc. Elle aime la décoration CosmoLux. C'est fou. Ok, en tout cas, on va prendre des photos avant et après. Je vais prendre des photos avant... Après, peut-être pas tout de suite. Je m'emballe. Ah, elle aime pas le noir, maintenant. Ah, si, elle aime bien le noir. Ok, mais c'est mieux que de ne pas aimer. Parfait. Une là. Hop. Hop. Je ne lui fais pas changer son style de décoration, parce que j'ai hâte de voir ce que c'est. Ok, tu dégages. Oh, on n'a que 3939 Simflous pour faire tout ça. Ah, c'est ça ? Ah, c'est joli. J'aime bien cette déco. Il y a tout ce qui vient avec décoration d'intérieur, donc c'est parfait, en fait. Excellent. Bon, on dégage tout. Attendez, elle n'aime pas les jeux vidéo, elle a une console. Bah, désolée, mais tu n'auras plus de console, dans ce cas. Pourquoi elle a des peintures de bébés ? Ça, je ne comprendrai jamais. Il y avait si peu de décoration d'intérieur ici, parce que même ceux qui ont créé le jeu, ils ont été obligés de mettre n'importe quoi. En tout cas, je pense que je vais quand même laisser sa chambre là-bas. Et là, je vais lui faire un énorme dressing, je crois. Ah, mais cette déco-ci, c'est juste les meubles arrondis. Zut. J'aime moins les arrondis. On va quand même essayer, mais je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Deux dressings comme ça. Là, sinon, il y a ça que je peux mettre en dessous. On va lui mettre une petite étagère là. Et je verrais bien une plante juste ici. Est-ce qu'on a des plantes là-dedans ? Ah si, là ! Voilà, parfait. Est-ce que je mets encore des trucs là-au-dessus ? Ou ça fait trop ? Pourquoi pas ? Ça va. Ça, c'est une jolie console. Est-ce que j'ai la place ? Bah là, ça sera bien. Ça ne gêne pas trop. En fait, si elle aime le noir, j'aurais peut-être plutôt pu mettre des meubles noirs et avec ça derrière. Je l'ai déjà fait dans une construction qui va bientôt arriver sur la chaîne, mais je trouvais cette idée très sympa d'entourer avec des meubles autour. Bon, là, ça va être avec des meubles ronds, donc ça ne va pas du tout donner le même rendu. Est-ce que ça, ça passe sur les côtés ? Oui, ça entoure bien de ce côté-là et pas là. Pourquoi ? Ah si, voilà. Le petit rond encore au-dessus. Et ça comme ça. C'était plus joli avec les autres. Là, les meubles ronds, c'est pas dingue. Bon, alors, le lit. Celui-ci, il est trop beau. Si je mettais du noir comme elle a demandé, je pourrais avoir ça. Est-ce que ça, je peux l'avoir en noir ? Ah oui, je peux tout avoir en noir, en fait. Ou alors, peut-être que je mets les tables de nuit en noir et pas ça en noir. Les couleurs, ça ne va pas. Ça, c'est pas mal. Je crois qu'on peut partir sur ça. Voilà. On va le mettre ici aussi. Peut-être du coup là aussi. Ouais. Ça pourrait être marrant d'avoir des lampes à lave comme ça. Est-ce que je n'en mettrais pas une ici ? Ça, qui pourrait aller ici. Quoique, ça aurait pu être pas mal d'avoir ces lampes-là aussi. Ça fait du noir et je pourrais mettre les deux et comme ça, ça laisse une petite couleur rose en dessous. Ça fait bizarre. Je pourrais réduire les autres, comme ça, on ne les verrait plus. Mais ils nous laisseraient cette jolie couleur. Je n'ai pas accès aux fauteuils modulables avec ce style. Si ! Oh, j'ai eu peur. Je vais commencer par du noir. On verra après. Oh oui, un arrondi. Oui, je veux un arrondi. Oh, c'est trop mignon. On peut avoir des petits comme ça aussi. Oh, c'est trop cool. J'aime trop. Oh, est-ce que je n'aurais pas pu mettre une méridienne, là ? Oh, il y a plein de formes. C'est trop cool. Celle-là est trop bien. Regardez. En noir. Parfait. Bon, en tout cas, un petit tapis. Est-ce que j'essaye de nouveau mon petit côté zèbre ? Je ne sais pas pourquoi je la vois avec du zébré. Est-ce que je ne testerais pas de mettre une petite séparation ici pour le lit, pour la chambre ? Comme ça, ça peut être cool. Et là, je pourrais aller mettre un petit meuble un peu design. Hop. Je trouve qu'un miroir, ça pourrait être pas mal. Si je monte un peu celui-ci, je pourrais en mettre trois. Ça pourrait être chouette. Je ne sais pas si je laisse en blanc. Sinon, je mets du noir. Non, je préférais en blanc. Ce petit meuble-là, je ne sais pas si c'est beau ou pas. Je ne sais pas si j'aime. Je me demande si avec un peu de rouge, ça ne donnerait pas plus de peps à la pièce. Alors, j'aime ou je n'aime pas ? Je crois que les deux tapis, ça fait trop. Celui-là, il faudrait qu'il soit en noir. Et pourquoi pas un tableau rouge ? Ou plusieurs comme ça. Je vais les mettre plus petits. Ok, comme ça. Ça, j'ai quand même un peu de rouge orangé. C'est plus rouge-orange. Là, c'est plus rouge-bordeaux. Est-ce qu'on a d'autres rouges ? On a ça. Moi, ça change. Comme ça, avec la commode en rouge. Je ne sais pas. J'essaye des trucs. Je vais mettre des rideaux assez clairs. Le reste, elle est très foncée. Quelques vêtements là-bas. On va mettre autant de chaussures qu'on peut en dessous. Puis des boîtes. Des jolis paniers. Voilà, le dressing, je pense qu'elle a tout. Peut-être que je mettrais bien un grand miroir là aussi. Ici, on va mettre une jolie déco un peu plus petite. Peut-être plutôt sur le côté. Pour rappeler encore un peu de rouge. Je vais prendre un grand miroir avec de la lumière. Je lui mets une lumière rouge. Oui, sympa. Ok, ben voilà, je pense que j'ai terminé. Ça fait un peu plus coloré. Ça ressemble déjà plus à Salina. Je n'ai pas trop changé les couleurs qu'avait choisie Pizzaz. Je crois que c'est ça son nom. Ça va, franchement. Il y a juste la cuisine maintenant qui est affreuse. Mais voilà. Ce n'est pas un style que j'aurais fait d'office. Mais au moins, avec des critères comme ça, je sors un peu de ma zone de confort. On va retourner en mode vie. On va faire des photos après. Nos factures viennent de tomber. Moins 1194. C'est une blague. C'est énorme. Photos après. Hop. Voilà. Ok. On va pouvoir faire revenir notre petite cliente. Dévoiler l'espace au client. On y va. Ce n'est pas par là. C'est par ici. Je ne sais plus où est ton appartement. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Oui, oui, c'est vrai. Il y a le port avant, après. C'est une bonne idée d'avoir fait ce petit système, je trouve. Elle est contente ? Oui. Évidemment qu'elle est contente. Attendez. On va lui dire de regarder ça. De regarder ceci également. Ce canapé magnifique. Regardez, elle s'installe là, tranquillou, pour parler. C'est vrai que maintenant, c'est plus convivial. C'était mieux que sa télé à un mètre de sa tronche. Là, c'est clair. Ah, c'est bon. Elle est prête. Ok, on y va. Demandez le verdict final. Elle pleure de joie, c'est trop bien. Je savais que Salina arriverait à le faire. Encore une fois. Elle est trop douée, mais bon, elle est diplômée aussi. Je suis désolée. Forte réputation. Est-ce qu'on n'aurait pas de nouveau eu une promotion ? On va rester sur le terrain en deux minutes, parce que j'ai besoin de faire ma petite photo pour la vignette. On a eu une promotion ou pas ? Non. La fois prochaine, je suis sûre qu'on aura. Ok, il n'y a plus qu'à rentrer chez nous. Alors, Salina va rentrer chez elle. Et il y aura un petit dîner qui l'attendra. Maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous voulez que ce dîner se passe bien. Ou pas. A vous de voir. Donc, je vous mettrai aussi un deuxième sondage en commentaire. Ça va faire plein de sondages. Un sondage pour savoir par quelle pièce on commence pour décorer notre maison. Enfin, redécorer. Et un sondage pour savoir si le petit dîner en chandelle va bien se passer ou pas. Je vous laisse décider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada